Les chefs d'État et du gouvernement des pays membres du mécanisme africain d'évaluation par les pairs Mayep s'accordent un temps pour mesurer le chemin parcouru et évaluer les résultats obtenus par leurs pays respectifs grâce à ces mécanismes endogènes conçus par les Africains et pour les Africains. Le bilan de deux dernières années, dressé par le chef de l'État Idriss Déby Itnou, président en exercice du forum des chefs d'État et du gouvernement, relève d'innombrables réalisations parmi lesquelles l'intégration formelle du Mayep à l'Union africaine, réalisée avec succès en 2018, la restructuration du secrétariat continental, la révision et l'harmonisation avec les textes de l'Union africaine des statuts, du règlement intérieur et du statut du personnel du Mayep. Le progrès économique des États et le bien-être des populations, dira le chef de l'État, passe par une révitalisation continue du Mayep et son renforcement permanent comme outil d'alerte précoce et de prévention des conflits sur le continent, conformément à la nouvelle tâche que lui confère l'Union africaine, raison pour laquelle le président Idriss Déby Itnou lance un appel pressant aux pays membres du Mayep qui n'ont pas encore réalisé leur évaluation de le faire et aux pays non encore membres dits adhérés. Une exhortation qui a eu une co-favorable auprès des dirigeants africains a en jugé par l'adhésion du Zimbabwe et des Seychelles, ce qui porte à 40 le nombre des pays membres. Le chef de l'État zimbabwe et le vice-premier ministre seychellois, tout comme le président en exercice de l'Union africaine, l'égyptien Abdel Fattah Assisi, ont pris la parole pour souligner le caractère historique de cette décision, estimant qu'il est temps de saisir les opportunités qu'offre le Mayep pour progresser dans un élan commun. Le président Idriss Déby Itnou, qui s'est félicité du nombre atteint, a passé les témoins à son homologue Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, à qui il a souhaité plein succès dans sa mission. Le chef de l'État Idriss Déby Itnou s'est dit convaincu que sous le leadership de son successeur, l'élan des réformes entreprises sera renforcé et une nouvelle dynamique sera insufflée aux activités du Mayep. Les délibérations qui sortiront de la séance huis clos des chefs d'État et du gouvernement viendront renforcer les outils existants, pouvant aider le mécanisme à mieux remplir sa mission.